Alors, comment savoir si vous devez le quitter ? Comment savoir si vous devez véritablement mettre fin à une relation qui ne vous convient pas et dans laquelle vous ne vous sentez pas reconnu, vous ne vous sentez pas épanoui ? Bonjour, je suis Myriam Bideau, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009, ici dans mon cabinet près de Lyon, également à distance à travers mes programmes de coaching. Alors, je vais dans cette vidéo vous proposer plusieurs points très concrets pour savoir si vous devez ou pas vous séparer, pour savoir si vous devez ou pas quitter cette relation qui ne vous correspond plus. Alors, la première chose, c'est s'il manque d'attention et de présence. Alors, bien sûr, ça peut être quelque chose sur lequel on peut remédier, il suffit à ce moment-là de poser les choses de façon concrète avec votre partenaire et de regarder ensemble comment vous allez pouvoir trouver des solutions. Mais, parfois, un partenaire ou une partenaire peut tout simplement ne pas nous voir. On est comme faisant partie des meubles, on est objetisé dans la relation. Et dans ce cas-là, c'est un signe assez concret que cette relation ne va pas pouvoir grandir et que cette personne-là, en fait, n'est pas vraiment disponible, n'est pas vraiment prête à s'investir dans une relation de couple avec nous. Le deuxième point, c'est si cette personne-là pense « je » plutôt que « nous ». Qu'est-ce que ça veut dire « penser je » ? C'est une personne qui est égoïste, qui pense principalement à lui ou à elle, qui met en place des projets plutôt personnels que des projets de couple, qui se positionne toujours d'une façon qui fait qu'on se sent en dehors du coup, qu'on se sent à l'extérieur et qui fait qu'on ne se sent pas en sécurité dans cette relation. Donc, si cette personne pense « je » plutôt que « couple », plutôt que « nous », en général, encore une fois, en parler, poser les choses de façon concrète et voir si cette position-là va pouvoir se dénouer progressivement au fur et à mesure que la relation va pouvoir se construire. Troisième chose, c'est s'il veut ou elle veut vous changer. En fait, qu'est-ce qui se passe ? Vos vêtements ne conviennent pas, vos activités ne conviennent pas, vos amis ne conviennent pas, votre famille ne convient pas, votre job ne convient pas, grosso modo, rien ne convient. Dans ces cas-là, sauf qui peut. Alors après, bien sûr, je ne vous invite pas à prendre une décision radicale, une décision trop rapide, toujours vous poser la question, toujours confronter votre partenaire par rapport à cette situation. Mais quand un partenaire souhaite vous changer, c'est qu'en général, cette personne-là n'est pas suffisamment disponible émotionnellement. Soit il ou elle va pouvoir faire le travail sur elle pour avancer et du coup, beaucoup plus s'engager avec vous et la personne que vous êtes dans la relation, soit il va falloir à un moment donné passer votre chemin parce que vous ne serez jamais épanoui dans cette relation. Quatrième point, vous êtes avec quelqu'un qui est manipulateur. Et le signe, c'est que vous vous sentez mal dans la relation. Vous n'arrivez pas à être bien, vous êtes constamment avec des douleurs de ventre, des choses qui font que vous ne vous sentez jamais à votre place, vous ne vous sentez jamais suffisamment bien ou suffisamment ajusté pour pouvoir, entre guillemets, satisfaire cette personne. Et vous sentez vraiment un mal-être, un malaise qui point et qui devient de plus en plus persistant. La manipulation, j'en parle beaucoup plus précisément dans d'autres vidéos que je vous invite à regarder. Mais grosso modo, si vous êtes avec une personne manipulatrice, en général, soit vous arrivez à dépasser ce stade-là parce que vous arriverez à construire une relation plus authentique avec la personne, soit vous allez devoir mettre un terme à cette relation. Autre point, cette personne-là vous compare à son ex. Alors, ça va bien un petit peu, les illusions par rapport à l'ex, pourquoi pas ? On peut parler de la relation et de ce qu'on a vécu l'un et l'autre, mais c'est sur la base d'un échange. On peut parler de nos relations passées en échangeant l'un avec l'autre par rapport à ce qu'on a vécu et on va pouvoir même augmenter notre intimité de couple à cet endroit. Mais parfois, on peut être avec un partenaire ou une partenaire qui est tout le temps en train de nous comparer à son ex. Et dans ce cas-là, ça veut dire que cette personne-là n'est pas prête, n'est pas disponible émotionnellement pour construire avec vous. Autre point, votre partenaire vous réduit, votre partenaire vous rabaisse, votre partenaire vous fait sentir comme moins, comme pas suffisamment, comme quelqu'un qui n'est pas adéquat. Dans ce cas-là, ça n'est probablement pas la bonne personne pour vous, c'est encore une fois une personne qui est murée dans ses peurs, qui est murée dans ses insatisfactions et qui est murée dans des demandes inconscientes auxquelles vous n'allez pas pouvoir répondre, mais surtout des demandes auxquelles cette personne-là n'est pas prête à répondre elle-même. Le dernier point, il ou elle est violent psychologiquement ou physiquement. Dans ce cas-là, soit la violence psychique ou émotionnelle est gérable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir y remédier ensemble par la discussion et par l'affirmation de vous-même, soit c'est quelque chose de récurrent, il y a de la violence physique. Dans ce cas-là, ce n'est pas acceptable, il va falloir vous positionner d'une façon très ferme et très claire que cette violence puisse cesser. Si ce n'est pas le cas, il faudra vous séparer. Il est tout à fait normal qu'une relation ait des hauts et qu'une relation ait des bas, mais de manière générale, ce qui se passe dans une relation, c'est qu'on va avoir besoin de mobilité et de souplesse. Si cette mobilité, si cette souplesse, si ces ajustements ne sont pas possibles dans la relation, ça veut dire que la relation ne peut pas grandir, qu'elle est fixe, qu'elle est figée, que vous êtes embourbés dans des difficultés, je vous invite vraiment à chercher une aide, une aide professionnelle. Si vous posez vraiment beaucoup de questions, vous pouvez vous faire accompagner à titre individuel. J'ai d'ailleurs un lien vers mes accompagnements juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez cliquer dessus et regarder si je vais pouvoir vous accompagner. Et puis, si vraiment cette situation est figée et bloquée et que cette situation perdure, eh bien probablement que la séparation est l'unique solution pour pouvoir reprendre votre vie et pour pouvoir vous épanouir en tant que personne. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne parce que je publie deux fois par semaine de nouvelles vidéos pour pouvoir vous aider à rencontrer la bonne personne et surtout à vous épanouir de façon durable dans votre relation de couple. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501